Au-delà des mots, au-delà des chants Donne-moi ce cœur qui te plaît Donne-moi ce cœur qui te plaît Au-delà des mots, au-delà des chants Dans ma vie, donne-moi ce cœur Oh, désolé pour le petit retard Viens avec Désolé, on se rattrape Désolé de nettoyer la caméra en direct, s'il vous plaît Si nos choses ont cours toujours Dernière minute Putain, on ne tient pas la gauche Aïe, c'est compliqué Merci beaucoup, thank you Merci, c'est trop gentil Merci, c'est trop gentil Donne-moi ce cœur qui te plaît En ma vie Donne-moi ce cœur que tu aimes Au-delà des mots Merci, c'est trop gentil Merci, c'est trop gentil Merci, c'est trop gentil Thank you, Lord Merci, Seigneur Parce que tu es fidèle Que ton nom soit béni Que tu sois exalté Merci pour cette autre occasion matitunale Que tu nous accordes Nous nous demandons juste de ta présence et de ta grâce Seigneur, glorifie ton nom Manifeste ta présence, ta puissance Ta longue unité, ta faveur dans nos vies Au nom précieux de Jésus, on a prié Amen Alors, dites-moi s'il vous plaît Dites-moi, je vous en prie Est-ce que le son est bon ? Est-ce que vous m'écoutez bien ? Est-ce que le son est bon ? Aidez-moi s'il vous plaît Martial Est-ce que le son est bon ? Je vérifie Je vérifie Regarde Facebook Est-ce que le son est bon s'il vous plaît ? Est-ce que le son est bon Facebook ? Ça va ? Hein ? Ton téléphone éteint quand il y a la lumière mon ami Hein ? D'accord S'il vous plaît, dites-moi Est-ce que le son est bon ? Essaye de le brancher Ok Le son est bon ? D'accord C'est parfait alors Que le son vous bénisse Et Je vous rends donc grâce à Dieu pour cela Je ne vois pas le direct sur ma page YouTube Je ne vois pas le direct sur YouTube Je ne vois pas le direct sur Merci Sous-titrage ST' 501 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 Alors la Bible explique Sous-titrage ST' 501 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 sont les mêmes que moi. Non, non, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous devons défendre les serviteurs de Dieu. On ne doit pas accepter que Satan égorge un homme de Dieu pendant que nous sommes tous vivants. On doit prier pour lui. Envant les cœurs et pouces bleus, je vous en supplie. Donc, la question maintenant, c'est de se demander où se trouve le prophète Elipada. Il est où? Les hommes de Jean-Côte d'Ivoire sont silencieux par rapport au sujet. Ils sont silencieux. Et dans d'autres nations, les gens sont silencieux. L'Église ne s'est pas levée comme un seul homme pour dire nous voulons parler. Je dis encore, ce n'est pas une histoire d'affinité personnelle. Ce n'est pas une histoire de relation personnelle ou d'intérêt personnel. C'est une histoire d'intérêt du royaume de Jésus. Il faut que l'Église comprenne cela. Je dis toujours que les guerres qui divisent les hommes de Dieu, qui opposent les hommes de Dieu, sont des guerres égocentriques, des guerres humaines et charnelles. On ne devrait pas s'opposer les uns des autres. Non. On ne devrait pas. Un homme de Dieu ne doit pas combattre un homme de Dieu. Une Église ne doit pas combattre une Église. Ça n'a aucun sens. Jésus a dit que tout royaume divisé ne peut subsister. Tout royaume divisé ne peut subsister. C'est impossible. Donc, où est passé le prophète Elipada ? Je me souviens que le 31 décembre, il est allé en retraite pour se préparer pour la nuit de la traversée. Du 31 premier. Et il est parti là, il n'est plus jamais revenu. Quand il est parti, il n'est plus jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il a fait une vidéo que j'ai suivie. Cette vidéo s'est passée, c'était la nuit. Quelqu'un le filmait, ça veut dire qu'il n'était pas seul où il était. La question, c'est de savoir où est-ce qu'il se trouve. Parce qu'après cette vidéo-là, il n'est plus jamais revenu. J'étais dernièrement en France avec mon frère bien-aimé, le prophète Ange Josaphat. Parce qu'il ressemble vraiment au prophète Elipada. Il y a une ressemblance terrible. On peut les conformer. Je me souviens, on est allé quelque part ensemble. Quand nous sommes arrivés, il y a un monsieur qui a regardé au prophète Ange. Il a dit, je vous connais, je vous reconnais, je vous connais. Il dit, ah bon, ah bon. Il demande la personne. La personne lui demande. Il dit, il y a deux manières, j'envoie le nom. Et après ça, il dit, ah, c'est Elipada. Elipada. Le prophète Ange Josaphat, il lui a dit, non, ce n'est pas lui. C'est une ressemblance. Il se ressemble tellement. Je lui ai demandé, où est passé ton frère ? Il est où ? Parce qu'après avoir fait le direct, ça, c'est mon analyse personnelle, après avoir fait le direct qu'il a fait, il est parti. Depuis le mois, je pense, c'est le décembre, là, il a disparu. Jusqu'à nous sommes en mai. Ça fait au moins six mois aujourd'hui. Il a disparu. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est en prison. D'autres, il n'est pas en prison. D'autres expliquent, non, il doit être en exil. Il s'est caché quelque part parce que sa vie était en danger, qu'il y a eu une prophétie qu'il a donnée. Et donc, c'est à cause de cette prophétie-là qu'il a fui pour sauver sa vie. Sa vie était en danger. Il a fui pour quitter sa vie, pour préserver sa vie. C'est la vision que beaucoup de personnes ont, en fait, la version que beaucoup de personnes ont par rapport à lui. Mais la question qui doit se poser par rapport à ça, c'est que même lorsque quelqu'un fuirait pour aller dans une autre nation, là-bas, il fera le direct. Il ferait le direct. Il va faire le direct. Moi, ma philosophie du ministère, c'est qu'on doit se défendre, on doit se protéger les uns, les autres, en tant que serviteurs de Dieu. On n'a pas besoin de se connaître. C'est la même maison. Nous sommes dans la même maison. Et la Bible nous appelle Oikonomos. Oikonomos. Et le mot Oikonomos, en grec, est formé de deux petits mots. Oika et Nomos. Oika veut dire la maison, la grande maison. Et Nomos veut dire celui qui sert à table, les enfants. Celui qui sert à la nourriture, aux enfants de la maison. C'est ça, Oikonomos. Donc, nous travaillons dans ce qu'on appelle l'Oika, en grec. L'Oika. La maison de Dieu. Oika, tout est où ? La maison de Dieu. Voyons quoi l'apôtre Paul dira à Timothée, il lui dit afin que tu saches, si je tarde, comment te conduis dans la maison de Dieu. L'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit la maison de Dieu. Oika, tout est où ? La maison de Dieu. Afin de savoir comment te conduis. Donc, nous sommes des Nomos, des Oikonomos dans la grande maison de Dieu. Chacun a la responsabilité d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine, de telle pièce et telle pièce. Il y a une pièce. La pièce représente nos ministères. Mais si on se rend compte que notre frère qui balayait ou qui nettoyait la cuisine n'est plus là et malheureusement lui est arrivé, nous devrions arrêter ce que nous faisions pour aller pour la délivrance de notre frère. Demander pourquoi il n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est cet esprit grégaire, cet esprit grégaire ministériel qui manque à l'église d'aujourd'hui. J'étais en train de poser avec une prophétesse dans l'avion quand je rentrais qui est venu ici au Cameroun qui a mis la prière aujourd'hui ici dans notre nation. Quelqu'un qui était un sommet de bénéficie entre les mains du Seigneur Jésus. Oh ! Et là il y avait au Cameroun qui voulait connaître le Cameroun. Je lui ai dit le Cameroun l'église francophone au Cameroun est une église qui connaît un grand chisme, un grand chisme au chisme ces derniers temps c'est là. L'église est divisée en bandes armées. Il y a des gangs des gangs spirituels. Des gangs spirituels. Vous voyez ? Des groupuscules qui s'opposent comme des armées qui oublient l'ennemi essentiel qui est Satan et la mondanité pour pouvoir chercher à détruire les frères, détruire les églises, dénigrer telles, dénigrer telles en sorte que dans cette condition c'est tout à fait normal que si un homme de Dieu disparaît on dise qu'un de moins c'est les hommes de Dieu qui se réjouissent qu'un de moins faisait trop le bruit ici. Il dérangeait trop ici. Vous le montez qui prophétise plus que tout ? Qui pratique la sainteté plus que qui ? Ces choses ne devraient pas exister dans la maison de mon Dieu. Elles ne devraient pas exister. Je n'ai pas besoin de te connaître. Je me souviens il y a un jeune homme de Dieu qui est voisin à moi. Il y a de cela quelques mois malheureusement il est retourné au Seigneur ce qui m'a choqué énormément et profondément. Dans cet homme de Dieu là il m'a trouvé un jour j'étais hors de la maison il me trouve il me rencontre et hors de la maison il y avait un tas de sable il me rencontre il me dit prophète vraiment je voudrais je voudrais te parler et je dis ok d'accord allons-y il me dit vraiment je voudrais demander pardon vous demandez pardon je lui ai dit demandez pardon par rapport à quoi ? On ne se connait même pas je ne vous connais pas je ne vous connais pas il me dit non j'ai beaucoup mal parlé de toi j'ai trop mal parlé de toi je me suis joint à ceux qui mal parlaient de toi j'étais trop saboté mais ces derniers temps-ci comme on est voisin j'ai essayé de t'observer je me suis rendu compte que tu es quelqu'un de simple quelqu'un d'abordable que lorsqu'on l'aborde on comprend que c'est une personne qui n'est pas comme on nous raconte d'hors là-bas passé nous on disait que tu es très orgueilleux tu veux montrer tu es arrivé d'un moment tu es un faux prophète et tout ça je lui ai dit que mon frère la fin d'une chose vaut mieux que son commencement si aujourd'hui tu as le dit moi-même à tout Dieu pour moi c'est le plus important et on est devenus des amis on s'est assis là sur le tas de sable et on l'avait en route mais je m'allais retourner au Seigneur et après voilà comment on s'est lié d'amitié chacun se voyait on parlait on causait on pouvait se voir sans que l'autre descendait sa voiture pourquoi ? parce que je ne pouvais pas dire non lui pardonner cela non ça peut arriver que quelqu'un s'égare que quelqu'un pense soit convaincu que vous êtes une mauvaise personne mais si la personne se rend compte qu'elle s'est trompée puis on est unis c'est ça le plus ultime c'est ça la finalité en fait c'est plus important que tout le reste donc je veux que les gens comprennent que nous devons chercher où se trouve Elie Bada on veut connaître son église doit nous dire son épouse doit communiquer là-dessus la Côte d'Ivoire doit nous parler l'église de la Côte d'Ivoire doit nous dire ce qui se passe mais ce silence venant des hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire est un silence complice de ce qui est en train de se passer vous devriez nous dire où se trouve parce que même quand bien même quelqu'un aurait fui la Côte d'Ivoire pour se retrouver dans un autre pays à partir de là il peut tenir son église il peut faire le direct il peut faire le direct mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se rejouissent la disparition de ce serviteur de Dieu ça je peux donner ma main à couper parce que c'est l'habitude dans l'église il y a des gens qui sont silencieux qui se refusent peut-être ne peuvent pas venir dire en publiqué voilà on avait dit je vous avais averti que cet homme là c'est un trouble fait maintenant voilà donc il est où il est parti avec sa bouche qui parlait beaucoup c'est ça la vérité et ça vient de l'église d'abord ça vient de l'église d'abord ça vient de l'église dans ce silence il est complice de ce qui est en train de se passer nous voulons connaître où se trouve le prophète Elipada où est-ce qu'il est il se trouve où où est le prophète Elipada parce que je disais au prophète Ange-Josaphat que le jour où il a fait son direct il parlait sur son direct là mais on il n'était pas bien dans tous les cas non non il n'était pas bien quelqu'un peut faire un direct comme ça là mais derrière les caméras il y a ses ravisseurs avec les armes si l'on le dit dit c'est si et il le dit ça se fait mes amis il ne peut pas avoir parlé comme ça là sous la contrainte tout simplement pour assurer les gens vraiment s'il était en sécurité comme il a dit dans sa vidéo pourquoi il n'a pas fait d'autres directs s'il a fait une fois ça dit il pouvait faire une fois une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois le problème c'est pourquoi ce silence le prophète Elipada est où il est où et je vais revenir sur le Cameroun je vais dire aux Camerounais aux Camerounais qui se plaignent qui se plaignent toujours qui se plaignent toujours qui se plaignent non vraiment notre pays est la dictature est la dictature au Cameroun il faut changer le régime on a besoin d'un nouveau président il nous faut quelqu'un d'autre à la tête du pays parfois vous dites les choses que vous ne comprenez pas vous même parfois dites les choses que vous ne comprenez pas nous on a quand même eu la grâce de voyager un peu on a un peu voyagé je puis vous assurer que le Cameroun est un pays de paix ça je vous dis la vérité le Cameroun n'est pas un pays de dictature il faut que les gens comprennent cela ce n'est pas un pays de dictature ce pays c'est là ce n'est pas un pays de dictature et ce n'est même pas un pays policier le Cameroun est une nation comment tu veux dire ça ce qu'il faut reconnaître le Cameroun c'est que le Cameroun est un pays où le renseignement est élevé ça veut dire où l'efficacité des services de renseignement ce n'est plus à prouver c'est-à-dire que nos services de renseignement ont un niveau que peu de pays pas seulement en Afrique mais dans le monde le Cameroun c'est un pays où ne pense pas que tu es caché ne pense pas que tu veux faire quelque chose on te connait mon ami nous avons les renseignements les plus puissants en Afrique et dans le monde on a des services un service de renseignement redoutable je le dis par mes expériences personnelles mais ce n'est pas une nation policière c'est-à-dire ce n'est pas le genre de pays où tu parles tu parles tu parles tu parles contre les autorités et on vient t'arrêter directement il faut que les gens comprennent cela on a vu quelques cas où le gouvernement a fait arrêter quelqu'un qui a parlé contre l'état mais ce n'est pas que c'est les seules personnes qui parlent contre l'état les gens parlent les gens insultent le chef de l'état mais on ne les arrête pas mais c'est que quand vous traversez quand même un certain niveau c'est-à-dire que quand tu insultes on patient tu insultes on patient tu dis n'importe quoi on te laisse tu dis n'importe quoi au nom de la démocratie pensez dans la démocratie il y a aussi le respect de l'autre la démocratie ce n'est pas insulter les gens la démocratie ce n'est pas faire du mal souffler le volume la démocratie ce n'est pas insulter les gens la démocratie ce n'est pas ça non la démocratie ce n'est pas le libertinage même dans la démocratie il y a des lois et le respect des lois dans la démocratie on dit que ta liberté s'arrête ou celle de l'autre commence mais dans ce pays les gens insultés même le chef de l'état on ne leur a rien fait les gens insultés les ministres les gens disent des choses, des choses horribles, mais parfois sans preuve. Ils sont libres. Mais quand le gouvernement au Cameroun, le pardon, le volume, mais quand le gouvernement au Cameroun met la main déjà sur vous, ça veut dire que c'est dangereux. Ça veut dire que vous êtes allé très très loin. Vous avez débordé vraiment la ligne rouge. Parfois débordé la ligne rouge, on ne dit rien. Quand on arrête quelqu'un au Cameroun, c'est que la personne allait très loin. Parce que dans d'autres nations, les moindres choses que vous dites, les moindres choses, tu sais, ils essayent d'effleurer seulement le gouvernement. Parlez seulement des choses, de la politique, on va t'arrêter. C'est que moi, je serai en prison depuis longtemps au Cameroun. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Je causais des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire, qui sont en Europe, qui m'ont dit qu'ils ont fui la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont parlé sur le gouvernement ivoirien. Moi, j'ai donné des prophéties sur les chefs de l'État, des prophéties sur les autorités camerounaises, étatiques dans mon pays, des prophéties hypersensibles. Mais personne ne sait jamais, dit, oh non, vraiment prophétie, on va t'arrêter, on te met en prison. C'est pour ça qu'il dit que cette nation est une nation bénie. Vous ne verrez pas le chef de l'État camerounais se lever, si vous êtes dans les affaires des gens. Quand il est là, on ne le connaît même pas. Il soit sorti. C'est pour ça que parfois, il soit même, on n'est pas au courant. Il peut même faire deux ans dehors, on ne sait pas. Parce que quand il est là, il ne parle pas. C'est difficile qu'il puisse exprimer. Donc, on s'estime heureux, mes amis. Dommage, je pense que il faut faire attention. Faisons attention, mes amis. Il faut faire attention. Le prophète Elipada, il est où ? Est-ce que l'Église doit se taire ? Est-ce qu'on doit rester sans rien dire ? Est-ce qu'on doit rester sans rien faire ? Non. Parce que si vous ne le faites pas, la prochaine fois, qui sera ? Qui, qui, qui ? À qui le tour ? Lorsqu'on a arrêté l'apôtre Jacques, on l'a mis en prison. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Église n'a pas parlé et il est mort. Quand on a arrêté, puis l'Église s'est levée. L'Église doit se lever. Supposons qu'il soit en prison, il faut des preuves qu'il est en prison. S'il est en prison, parce qu'il n'y a que deux choses qui peuvent justifier ce silence. Deux choses. La première, c'est la prison. Parce qu'en prison, on peut te priver, on te prise de téléphone, tu ne peux pas communiquer, on peut faire des directs. Ça, la prison, on peut faire en sorte qu'il ne puisse plus s'exprimer. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est qu'il soit mort. C'est la deuxième hypothèse. Il n'y a plus personne morte. Un cadavre ne peut pas se lever pour faire des directs. Parce que si quelqu'un n'est plus en Côte d'Ivoire, il a fui la Côte d'Ivoire, normalement, il devrait faire des directs, il devrait s'exprimer. À moins que la troisième possibilité, soit que le Seigneur lui a dit de garder le silence jusqu'au temps favorable. Là, on comprendra. Mais tant que cela n'est pas fait, il faut qu'on le dise où est-ce que le prophète Elipada se trouve. Il est où ? Les personnes les mieux placées seraient déjà sa femme. Je ne sais pas si elle communique sur ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Son Église devrait informer l'Église. Parce que c'est le nom de Dieu. Ce n'est pas seulement votre prophète à vous. Dans votre Église, ou bien en Côte d'Ivoire, il appartient au corps universel de Christ. C'est-à-dire que toute l'Église universelle, l'Église mondiale universelle de Christ, il en fait partie. Il est aussi prophète. Il est prophète de l'Église de Jésus-Christ, en général. Donc, c'est important de nous tenir informés. Il est où ? Est-ce que sa femme est en comptable ? S'il est en prison, et comme vous le savez, dites-le nous, pour qu'on soit en paix. Parce que nous ne dormons pas, mes amis, à qui le tour ? En vous, des ans, là-bas, à qui le tour ? Supposons qu'il était en prison, l'Église devrait se mobiliser par rapport à lui. Et c'est ça le problème de l'Église. Parce qu'on ne s'aime plus. L'amour n'existe pas. C'est le mal qu'on me dit les uns contre les autres. On veut voir les autres tomber. On veut voir les autres être ruinés. On veut voir les autres par terre. Dès que le malheur arrive à un homme de Dieu, on dit délivrance. On chante victoire. On est content. On se dit que lui, là, il nous empêchait aussi d'avoir la visibilité. Maintenant, c'est bon. Comment un homme de Dieu peut-il se réjouir du malheur d'un autre homme de Dieu ? Expliquez-moi comment c'est possible. Comment un homme de Dieu, un serviteur de Dieu peut se réjouir parce qu'un autre homme de Dieu est tombé ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Que si une partie du corps, un membre du corps s'ouvre, tout le reste du corps partage la souffrance avec lui. Tout le reste du corps. C'est ce que la Bible dit. C'est ça l'évangile. Mais c'est ça, on ne le pratique pas. on est fort dans les calomnies. On est fort dans les haines, dans les divisions. C'est ça. Regardez un peu dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 à partir de 13. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, soit camerounais, soit ivoirien, soit autrichien, soit européen, soit asiatique, etc. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tous les corps étaient oeil, où serait l'ouï ? S'il était tout oeil, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans les corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où seraient les corps ? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons d'être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de sécourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils les dons des miracles ? Ou ont-ils les dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Au pluriel, ça veut dire diversité, le don de diversité de langue, tous interprètent-ils aspirer aux dons des meilleurs ? Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc voilà ce que la Bible enseigne. Et c'est ça, le vrai christianisme, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent, se rejouir avec ceux qui se rejouissent. Dans tous les cas, nous voulons savoir où se trouve le prophète Elipada. Et la Côte d'Ivoire est une terre où Dieu suscite des grands hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu. Et je prie pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment, nos oreilles sont tendues vers vous, nos yeux sont dirigés, levés vers vous. Nous voulons savoir ce qui s'est passé avec le prophète Elipada. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ce soir, nous avons la grande veillée de prière. Récupérer ce que l'ennemi m'a volé à partir de 21h jusqu'à l'eau, à la bille, à Yandé. Je voudrais tout simplement te dire de ne manquer sous aucun prétexte. Cette nuit de prière, c'est pour toi. Et dimanche, à partir de 8h, nous allons entrer dans le mystère de la loi des espèces. Le mystère de la loi des espèces. Et je veux tout simplement que tu prennes ceci à cœur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada